Salut tout le monde, c'est Ximnute et on se retrouve pour une petite vidéo bonus sur Star Wars Galactic Battleground avec son extension Clone Campaign. Donc, comme la dernière vidéo avait été un peu courte, je me suis dit qu'on allait se faire une petite vidéo sur un mode de jeu auquel je joue assez rarement, qui est le mode défense du monument. Donc c'est très simple, c'est comme son nom l'indique, on a un monument et on va devoir le défendre pendant un certain temps contre les autres joueurs qui vont venir essayer de péter nos défenses et surtout de péter notre monument. Donc voilà, si on le défend à la fin de ces... si on arrive à tenir pendant plus de 434 jours maintenant, on va réussir et on aura gagné la partie. Mais si le monument est détruit, on paire automatiquement et c'est les autres qui ont gagné. Alors attendez, parce que là je me... alors... je sais pas si vous vous souvenez dans la dernière partie, donc on avait joué en mode facile. Là je me suis dit quand même qu'on va être un peu challenge, on va jouer en mode moyen, qui est le mode sur lequel je joue d'habitude quand je ne commande pas. Donc on va voir si je ne suis pas trop rouillé et on va voir si j'arrive à m'en sortir. Alors la particularité du mode... du mode défense du monument, c'est qu'on est déjà au niveau technologie 4, on a toutes les recherches qui sont faites et donc on peut... ça permet de produire... Ah merde, j'ai pas d'habitation. Donc vite, 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 construire des habitations. Pour créer un max d'unités. Alors attendez, là vous, vous allez... Ah merde, je me fais... là j'entends que je suis en train de me faire attaquer par... Par des bêtes sauvages. Alors attends, on va vite lancer... Les... Ah, on a pas assez de carbone, donc vite. Toi tu vas construire encore des maisons. Alors là j'ai envoyé mes... Oula oui, attends, il faut que je me fasse un temple Jedi si je veux. Merde, j'ai pas assez de carbone. Euh, alors attends. Il faut vite que je me fasse un temple Jedi si je veux aller choper des... Des... des holocrons. Euh, va aider ton collègue toi. Euh, éventuellement voilà pour reproduire du Nova, hein. Vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Euh, hop, toi tu vas chercher... De... du carbone. Parce que là il faut qu'on se fasse un max de ressources. Parce que là ils vont arriver et ils vont tous nous casser la gueule. Est-ce qu'ils ont déjà récupéré l'holocron là ? Parce que là je le vois plus sur la carte. Ah non, si, il est là. Euh, ouais, alors on va se faire des... Des... on va foutre des tourelles. C'est un truc avec lequel on a assez peu joué. Donc voilà, tout simplement, des trucs qui vont attaquer automatiquement. Alors, euh... du Nova, on en a pas beaucoup. Alors, j'ai mon téléphone qui vibre à côté. Mais c'est pas grave. Je pensais l'avoir mis en mode silencieux. Euh, alors, on continue à faire du Nova. Alors oui, là je me suis mis en moyen déjà. Parce que ça sera plus intéressant. Et puis aussi parce que, bon, maintenant j'ai peut-être un peu moins besoin de commenter ce que je suis en train de faire. Enfin, un peu moins besoin de commenter, disons, le... Le... les spécificités de chaque unité. Vous découvrirez ça au fur et à mesure. Bon, là, il faut un max de Nova, mais bon, c'est pas le moment. Alors lui, on va l'envoyer là-bas. Euh... il faut que je fasse... Un... truc là, parce que là c'est un petit peu lent. J'ai pas de truc pour rechercher de nourriture, là. Alors là, j'ai de la bouffe ici. Voilà. Alors vous allez... Euh, ah, j'ai des ouvriers allés qui commencent à aller dire... Qui commencent à aller fouiller du côté de chez mes potes. Alors, on voit qu'on est quand même bien entourés. Donc oui, je suis... Alors, je me suis pas mis tout seul. Parce que sinon, je me suis dit que j'allais me faire défoncer. Je suis allé avec, donc, les rebelles. Alors j'ai mis toutes les unités en aléatoire. Comme ça, c'est... c'est plus intéressant de... Ah merde, là je commence déjà à me faire attaquer par... Alors j'ai aucune unité de défense anti-aérienne. Donc il faut vite... Faire... Euh... Une fabrique d'armes lourdes, tiens, ouais. Je trouve que c'est plus efficace... Vite, vous allez construire ça... Euh... Attends, non. Toi, tu reviens. Tu vas me faire... Un truc anti-aérien ici, voilà. Comme ça, ici, il s'approche un peu trop. Ah, les mecs, ils ont fait une base ici. Bah, en fait, c'est pas plus mal. Ça me permettra de me défendre plus facilement si... Si je me fais attaquer, ils auront déjà une caserne pour produire des unités. Alors ouais, il faut que j'accélère un peu. Euh... Oh là là, je sens que je suis déjà à la bourre, là. Qu'est-ce que vous foutez ? Ah oui, alors, on avait dit des unités anti-aériennes. Alors mon soldat, là, il est parti tout seul. Vous allez chercher de le diminuer aussi. Vous continuez à chercher du carbone. Vous allez commencer à faire des fermes. Où sont... Alors pour l'instant, on n'a repéré qu'un seul... Alors là, il commence déjà à attaquer, là. Ça commence bien, là. Alors, il faut qu'on fasse des mécanoïdes. Et on n'a pas assez de bouffe, putain. Je suis vraiment trop lent. Bon, alors, on n'en est encore qu'au début du jeu. Ok, allez, vite, vite, vite. Tu reviens là et tu vas stocker. Alors, toi, vous, vous allez vous foutre ici. Ah oui, il faut que je fasse un... Un astroport pour acheter des ressources. Allez, toujours plus de bouffe. Là, il faut qu'on crée... Ah, je ne peux en faire qu'un seul, bordel. Je pense qu'il faudrait peut-être que je fasse des unités moins coûteuses au début du jeu. Bon, vous, vous ne vous approchez pas trop. C'est bon, il tient le coup, mon Jedi. Alors, en théorie, comme le jeu joue beaucoup mieux que moi, il devrait s'approcher progressivement... Mon allié devrait s'approcher pour... Progressivement protéger mes unités... Enfin, construire des trucs chez moi. Bon, heureusement, il n'a pas l'air très efficace. Vous, vous allez chercher du Nova. On va lui péter son artillerie. Alors, on va continuer à faire des fermes en attendant. C'est bon, il est rentré, mon... C'est bon. Et en plus, j'ai détruit leur truc. Donc là, je ne vois pas où sont les autres... Je ne vois pas où sont les autres... Je ne vois pas où sont les autres holocrons. Donc, on ira les chercher plus tard. Ce n'est pas forcément très, très grave. Pour l'instant, on en a un. Ça nous donne une petite garantie, quand même. On va le foutre en... En... En garnison. Ça le permet de le soigner automatiquement. Ok. Alors, un avantage des Goongans, parce que oui, c'est vrai que je n'ai même pas souligné. Nous, on joue les Goongans, là. Et un avantage des Goongans, c'est qu'ils... Toutes leurs unités sont organiques. Et donc, elles peuvent toutes être soignées par la même unité. En dehors de quelques-unes, elles peuvent toutes être soignées par un médecin. Ce qui est relativement utile par rapport au... Alors là, ça se voit que le jeu, il joue déjà bien mieux que moi. Parce qu'il commence déjà à faire des bases avancées. Pour être plus proche, c'est justement pour faire beaucoup plus mal. Mais bon, là, il faut que je me concentre. Il faut qu'on crée un max d'ouvriers et un max de... De chercheurs de ressources. Alors là... Alors, ils ont fait une truc ici qui ne sert à rien. C'est pas grave. Bon. On va essayer de s'en sortir. Pour l'instant, voilà... On est déjà bien avancé. Là, on a quand même passé plus d'une centaine de jours. Pour l'instant, on s'en sort bien. Alors bon, j'espère quand même qu'on ne va pas gagner. Juste parce que l'ordinateur m'a oublié de m'attaquer. On va faire une deuxième forteresse. Ça nous permettra d'avoir plus de défense. Et puis... Ça permettra également de créer plus de... Comment dirais-je ? De place. Voilà. Parce que je vois qu'on atteint presque le niveau. Qu'on atteint presque le niveau maximal. Là, pour nos... Pour notre population. On va faire un bouclier ici. Ça m'amètra de mieux défendre notre monument. Toi, tu vas chercher du carbone. La bouffe, c'est beaucoup trop lent. Ah, mais là, en fait, l'Empire, ils attaquent direct là. Ah, ils ont déjà pété mes ennemis. Oh là là, je sens qu'on va souffrir les amis là. Alors, toi, tu vas chercher du... Tu vas continuer à faire de la bouffe. Vous, vous allez faire une caserne. Je crois qu'on en a déjà une, en fait. Bon, après, ça fera pas mal d'en avoir deux. Ils sont où, mes chasseurs furtifs, là ? Est-ce qu'ils peuvent éventuellement... Parce que je crois pas qu'ils ont d'unité anti-aérienne. On va attaquer ça. On va attaquer leurs unités. Même s'il n'y a pas leur fait bien mal, au moins, ça leur... Voilà, ça va peut-être éventuellement les... Leur détourner la tension deux minutes. Ah, ils ont déjà tout pété, quoi. Comment ça, je suis attaqué par Kit Fisto ? Ah, je me fais attaquer par derrière, là. Bon. Hop, on va faire une caserne. Deux casernes, en fait. En fait, là, vu qu'il faut aller vite, et vu que, voilà, le jeu est déjà un peu plus intelligent, on va peut-être jouer avec des unités moins coûteuses. Ah bah si, j'en avais déjà une, en fait. Bon, alors on va faire masse de grenadiers. Alors, les grenadiers sont intéressants, pourquoi ? Parce qu'ils sont forts contre les mécanoïdes. Et les mécanoïdes, voilà, l'ennemi, généralement, il aime bien attaquer avec ça. Genre, vous... Alors là, je commence déjà à me faire attaquer. Euh... Ah merde, ils ont pété le mur. Alors... Vous, vous allez aller ici, et vous allez péter ça. Ah bah non, ils l'ont déjà tout détruit, en fait. Bon. Alors, il va falloir péter, c'est encore. On n'a pas assez de nourriture, c'est de la folie, quoi. Bon. Alors, on a au moins assez pour faire... pour faire des soldats, là. Il est où, mon... Ils sont où, mais... Il est où, mon... Mon mécanoïde ? Bon. Au moins, ça va. Les rebelles, ils sont revenus se faire une base, ici. Alors... Ah ouais, vous, vous allez vite aller me refaire un mur, ici. Parce que, voilà, il faut les empêcher de pouvoir s'infiltrer, comme ça. Puis, éventuellement, toi... Tiens, tu vas me faire une tourelle, ici. Ok, bon. Finalement, c'était... Plus de peur que de mal. Il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille détruire ce truc. Alors, allez pas trop loin. Ah, merde, on est bloqué. Niveau unité. Vous allez me péter ça, vous. Tiens, toi, tu viens, là. Alors, attends. Ça, c'est parfait pour détruire les unités comme ça. Alors, on va faire... Des... Habitations. Voilà. Voilà, ça devrait... Ça devrait permettre de faire le ménage un peu. Alors, attaquez plutôt celui-là, là. Parce que lui, il est déjà en position d'attaque. Voilà, donc là, on voit que les grenadiers font quand même relativement mal. Alors, on en est où ? Alors, ça, c'est les soldes à monter. C'est un truc avec lequel on a assez peu joué. Ce qui est stupide. Parce que c'est une unité peu coûteuse qui est assez efficace contre les bâtiments. Et contre les unités lentes, type... Voilà. Ah ouais, là, ils ont déjà fait un max d'unités. Venez avec vos collègues ici, là, vous. Bon, là, je ne sais pas pourquoi. Ils ne veulent absolument pas m'attaquer, moi. Ils préfèrent attaquer mon pote qui n'a pas de... Qui n'a pas de... Alors, attendez. On va essayer de regrouper tout le monde. Pour que ce soit moins le bordel. Ok, voilà. On va faire une première unité. Donc, on va aller détruire leur base. Alors, là, ils sont en train d'attaquer encore. Alors, là, par contre, je crois qu'ils sont trop loin. Ah, ils sont trop loin. Ah, si, ils peuvent sortir ? Merde, ça veut dire qu'il y a un trou dans mes défenses. Bon, au moins, ça nous donne... Mais allez, tire ! Il nous faudrait... Vous venez ici. Bon, alors, nos bases, là. Bon, ça va, ici, on a l'air de plutôt bien s'en sortir. On va tranquillement péter leur bâtiment. Mais pendant ce temps-là, il faut qu'on résiste à l'attaque, là, sur le côté. Ah, il était là, lui, en fait. Alors, là, ils sont en train d'attaquer méchamment. Donc, là, on commence à avoir pas mal d'unités. Tiens, notre Jedi, là, il serait utile, éventuellement. Surtout contre des unités, voilà, qui attaquent surtout à distance. Alors, attendez. Tac, on sélectionne tout le monde. Sauf les ouvriers. Et voilà. On va attaquer leurs unités ici. Je me plante toujours dans les boutons. Oh là là, ils attaquent méchamment. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Ah, on commence à manquer un peu de nourriture. Peut-être qu'on est bon niveau carbone. On a des ouvriers qui foutent rien. Allez, hop, vous allez chercher de la nourriture, vous aussi. Ah mince, on s'est fait péter toutes nos unités anti-aériennes. Toutes nos unités anti-bâtiments. Donc là, ils se sont plus ou moins cassés. Bon, 107 jours, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Ouais, du minerai, c'est pas forcément quoi que... Oula, mais ils sont en train d'attaquer sur le côté, là. Alors, attendez, là. Alors là, ils ont l'impression qu'ils attaquent plus trop, là. Ils attaquent plutôt par le haut. Alors, on va rediriger nos unités par là-bas. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Ah si, pour me ramasser du minerai. Vous savez quoi ? Bon, je vais me détruire ça, hein. Ah mince, là je deviens trop proche. Bon, de toute façon, les impérieux, ils n'ont pas l'air d'être décidés à... Ah si, ils attaquent... Non, ça c'est encore... Ça c'est qui ? Ça c'est la Confédération. Bon, ça va, on a réussi à les repousser. Et on en est à 85 jours. Alors, attendez. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Alors, je vous le dis, c'est pas un mode de jeu auquel je joue très souvent. On va vite refaire des murs, ici. Ça leur empêchera éventuellement de passer. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Je deviens fou, là. Allez me construire ça, vous. Et là, j'ai mon chevalier Jedi qui est tout seul. Ben tiens, va me détruire ça, toi. Mais allez, reconstruisez-moi ce mur. Ok, on a réussi à repousser les méchants. Il faut vite qu'on aille reconstruire un mur. Alors, attendez, il est à moitié pété, celui-ci. C'est beaucoup plus rapide de construire un nouveau mur. C'est beaucoup plus rapide de construire un nouveau mur que d'en réparer un. Allez, attaquez-moi ça. Mettez-vous en mode défensif. Ok, donc vous... Vous retournez bosser. 56 jours. Et pour l'instant, ils n'ont pas réussi à faire de trop gros trous dans mes défenses. Alors, je suis un petit peu déçu. Je pensais quand même que je galérais un peu plus, surtout en niveau moyen. Alors là, par contre, là, ils commencent à faire mal un petit peu. Là, je fais le malin et puis, paf, ils attaquent par derrière. Alors, on va se faire un bon petit groupe de... Un bon petit groupe d'unités à pied. Par contre, on ne va plus avoir assez de place, là. Ok, donc toi, tu ne fous rien. Donc, tu vas faire des habitations. Sinon, on va se retrouver à court de place. Voilà, alors là, je vois, là, les... Les soldats montés, ils font super, super mal. 35 jours. Ben, je pense qu'on devrait s'en sortir, en fait. Vous avez des maisons ! Enfin, ne crions pas victoire pour vite. Ouais, non, revenez plus proche, là. Ça ne sert à rien de vous faire carnarder par la forteresse de l'Empire. Ah, merde ! Ils ont fait un trou dans mes murs, le haut aussi, là. Alors, on va trouver un ouvrier qui ne me fout rien. Et on va vieillit, je vais lui refaire faire construire un mur. Allez, hop ! Alors là, ils se sont infiltrés discrètement. Mais je pense qu'en 16 jours, là, je pense qu'on va être plutôt... Plutôt peinard. Là, 10 jours, là, on est presque fini. Je pense que c'est trop tard pour eux, là. Même s'ils arrivent à percer mes défenses tout de suite, je pense que c'est trop tard pour eux. Alors, peut-être, éventuellement, ce que j'aurais dû éviter de faire pour rendre le jeu plus intéressant, c'est éventuellement me mettre vraiment seul contre tous. Et revenez-là, vous. Là, 2 jours, là, je pense qu'on est bon. Là, je pense qu'on va gagner. Et il y a une question que je me pose, c'est est-ce que le fait... Donc, notamment, je les ai mis... Je les ai mis, donc, en pas alliés. Voilà, je ne voulais pas qu'ils soient alliés. Mais aussi, je les ai mis, voilà, en équipes différentes. Alors, peut-être que si j'avais mis vraiment tous ensemble... Peut-être que, justement, ils auraient passé moins de temps à se tirer dessus entre eux et plus de temps à venir me casser la gueule. C'est peut-être l'erreur que j'ai fait. Bon, d'ailleurs, c'était intéressant. Voilà, ça fait une petite vidéo bonus. Ça vous permettra, voilà, de... Ça permettra d'avoir une vidéo... Une vidéo plus ou moins complète. Voilà, enfin, disons, de ne pas se consenter d'une seule vidéo pour cette fois, pour cette nouvelle semaine. Mais de toute manière, voilà, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer. Plus précisément, on va continuer sur, donc, le jeu Outcast. Le jeu Outcast, j'en avais déjà parlé. Ce jeu, voilà, type action-aventure avec un peu des énigmes qui va bientôt avoir un remake. Et c'est pour ça que je me dis que c'est le bon moment pour faire une série de vidéos sur le premier auquel j'ai joué et que je trouve absolument excellent. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette série de vidéos sur Star Wars Galactique Battleground vous a plu. C'est pas possible qu'on y revienne plus tard. Venez, éventuellement, si on a envie de faire une nouvelle série de vidéos courtes. Enfin, je ne désespère pas qu'Eric Vienno me réponde un de ses jours pour qu'on puisse enfin faire cette série sur l'oncle Ernest dont j'avais parlé originellement. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, de faire cette série. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt dans le monde bizarre, interdimensionnel et avec des armes exotiques de Outcast. Et je vous dis donc à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.